Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, boule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, si je me tais, Seigneur. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, et ma vie à chaque heure, boule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, boule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia, Alléluia. Alléluia Seigneur, nous te remercions pour ta sainte présence. Seigneur, tu es le désir de notre cœur. Tu es celui pour qui nous vivons, Seigneur. Et Seigneur, nous te remercions pour ce temps que nous vivons. Tu nous as appelés, Seigneur, pour ce temps, pour cette saison, pour cette génération. Afin que nous brillions, Seigneur, dans ce monde. Dans ce monde qui ne connaît pas toujours sa droite de sa gauche. Seigneur, tu nous appelles en tant que ton peuple à être une lumière, là où tu nous as placés, Seigneur. Et Père Très-Saint, je prie, afin que tu ouvres nos oreilles spirituelles ce matin. Que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Pour comprendre la destinée que tu as mis sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, le désir de notre cœur ce matin, c'est d'être transformé. D'être changé en la même image que toi, Seigneur. Afin de penser comme toi, de parler comme toi, Seigneur. D'agir comme toi, Seigneur. D'aimer comme toi, Seigneur. Seigneur, tu es le trésor de nos vies. Et nous voulons, Seigneur, que nos vies comptent pour quelque chose. Seigneur, nous ne voulons pas finir notre vie en n'ayant pas achevé le travail pour lequel tu nous as appelés, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas, lorsque je serai devant ta face, présenter des excuses pour les choses que j'aurais dû faire, que je n'ai pas faites. Mais Seigneur, lorsque je me tiendrai devant toi, je veux entendre une seule chose, Seigneur. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, Seigneur. Seigneur, c'est pour cela que nous vivons, pour voir ta face, pour voir ton sourire, Seigneur, pour voir ton contentement lorsque tu regardes nos vies. Et Seigneur, quel que soit le prix à payer, je te dis, me voici, Seigneur. Quel que soit le prix à payer, Seigneur, je te dis, me voici. Fais de ma vie ce que tu veux faire, Seigneur, afin que par ma vie ton nom soit glorifié, afin que par ma vie ton nom soit élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta loi, qui est inscrite dans chacun de nos cœurs, puisse être notre carburant, Seigneur. Puisse être ce qui nous fait avancer, et ce qui nous fait être une réussite, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un te rend. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup au groupe de Louange. et tafel. Musique. Les deuxCEI. Les deux. Desаете. Les deux. Les deux. Disse assonomie. Les deux. ۔ Plusieurs. Les deux. Le Scr episód, Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ? Prêts à changer vos vies et être transformés ? Vous vous rappelez de la petite chenille qu'on avait vue la dernière fois ? Je ne sais pas si on l'a aujourd'hui. Oui ? Et Dieu nous met chacun d'entre nous dans un processus de transformation. Pour que nos vies honorent son nom. Amen. Et vous savez, j'ai remarqué que Dieu nous donne toujours le choix. Toujours. Soit on a le choix de passer par ce processus, ou soit on a le choix de dire, ben Seigneur, écoute, moi ça me va bien. Je veux vivre ma petite vie du chrétien du dimanche. Une fois par mois. Il ne faut pas quand même trop exagérer. Une fois à Noël, puis peut-être une fois à Pâques. Et puis aller au ciel. Ok. Ça peut être ton choix. Moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas mon choix. Je veux vivre cette vie pleine que le Seigneur a pour moi. Amen. Vivre cette vie de succès que Dieu a prévue pour moi. Parce que le prix qui a été payé est un prix qui est excellent. Et qui est un prix que je n'aurais même pas pu payer. Et je veux toujours que ma vie soit en accord avec le prix qui a été payé à la croix. Pour Jésus. Donc c'est pour ça que quel que soit le prix qui a été payé pour que je vive cette vie. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toujours facile de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et la Bible dit de faire tous nos efforts. Donc vous vous rappelez du passage qu'on avait lu la dernière fois. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Donc Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nos vies soient une vie qui compte pour quelque chose. Dieu n'a pas prévu que ses enfants vivotent. Hello ? Mais il a prévu que nous ayons cette vie et cette vie en abondance. La Bible dit que celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des torrents d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que ta vie n'est pas seulement pour toi. Hello ? Ta vie ne te concerne pas toi seulement, mais elle concerne toutes les personnes qui sont sous ton influence. Et ta vie a besoin d'être un succès pour que les gens que le Seigneur a mis autour de toi, que leur vie aussi soit un succès. Donc nous ne vivons pas pour nous-mêmes, frères et sœurs. Et c'est vrai que dans ce monde dans lequel nous vivons, où tout est centré sur moi, je et moi-je, mon bonheur, mon plaisir, mon ceci, mon ministère, mon, 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 on oublie pourquoi on a été créés. On oublie pourquoi le Seigneur nous a faits, et on oublie même les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et Dieu veut vraiment que nous passions par ce processus de transformation. Un processus de transformation qui va faire en sorte qu'on devienne de plus en plus comme... Vous n'avez pas l'air d'y croire ce matin. Qu'on devienne de plus en plus comme... Ah ! Il n'y avait pas beaucoup de convictions dans... Allez, on va la refaire. Mais vous allez répondre comme si vous y croyez, ok ? Donc, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Jésus nous font passer par un processus de transformation pour que nous devenions de plus en plus comme... Jésus ! Ah ! Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez quoi ? Participants de la nature divine. Ok, ce n'est pas rien. Il ne s'agit pas de notre petite vie. Dieu nous a placés sur la terre pour que nous participions à sa nature. Amen. En fuyant... Bien sûr, il y a une façon de le faire. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même... Alors écoutez, ce mot, il est très important. Même le dimanche matin. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Ah, j'ai des efforts à faire. Ben oui ! Pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, vous vous rappelez, ça veut dire que c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Donc non seulement il faut faire tous nos efforts. J'ai l'impression que j'ai dit un gros mot là. Mais en plus, il faut agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu n'agis pas avec persévérance en accord avec la loi divine ? Réponds à toi seul, ok ? Mais la Bible dit que s'il y a un domaine, tu dois faire tous tes efforts pour agir de la source. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. » Ça veut dire que si tu veux porter du fruit, tu dois faire toutes ces choses avant. Tu dois faire tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel. « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » C'est pourquoi, frères et sœurs, après avoir fait tous vos efforts, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point, et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Et un verset qu'on avait vu aussi la dernière fois, c'est Romain 12, 1, qui dit « Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La dernière fois, nous avons vu que nous étions un esprit, que nous avions une âme, et que nous vivions dans un corps, et que les trois sont interconnectés. Et que lorsque nous sommes touchés dans un domaine, les deux autres parties de notre être sont aussi influencées. Vous vous souvenez de ça ? Donc, notre corps est important, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec son corps, et je ne parle pas simplement de pécher, bien sûr, c'est évident qu'on ne va pas pécher avec son corps, mais même de prendre soin de son corps. Hello ? Hello ? De bien manger ? De bien dormir ? De bien boire ? Pas trop alcoolisé, quand même, voire même pas du tout, pour certains. De bien dormir ? Donc, de prendre soin de son corps. Hello ? On dirait que j'ai dit un truc bizarre. On est à l'église, et tu dis de prendre soin de notre corps, mais moi je suis spirituel, père. Ok. Mais sans ton corps, tu n'as aucun droit légal d'agir sur cette terre. Donc, Dieu a besoin de ton corps, il a besoin que tu en prends soin, pour que tu vives longtemps. Amen. Pour que tu influences cette génération, avec ton être tout entier. Amen. Donc, même, prenons soin de notre corps. Mangeons bien, buvons bien, dormons bien, et faisons de l'exercice. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On dit oui, oui. Oui, oui. La Bible dit, faites tous vos efforts, et appliquez-vous à cela. Dieu nous a donné aussi un cerveau, qui fait partie de notre corps. Vous savez ? Et on n'est pas toujours perché dans la gloire de Dieu, et on ne se rend pas compte de ce qui se passe sur terre. Ok, Dieu veut qu'on soit la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Amen. Pour amener son royaume sur la terre. Donc, c'est bien d'être spirituel, mais il ne faut pas être perché, pour ne pas perdre les gens qui sont autour de toi. Pour ne pas faire peur aux gens qui sont autour de toi. Dire, oula, celui-là, il est perché. Mais dire, oh, punaise, celui-là, il est équilibré. Et je veux ce qu'il a. Il y a quelque chose d'équilibré entre son esprit, son âme et son corps. Amen. Nous avons vu aussi que notre esprit était la partie qui était créée à l'image de Dieu. Donc ça, que Dieu a mis dans notre cœur, sa loi. Donc, le Saint-Esprit communique avec notre esprit, mais nous avons vu aussi que notre âme était importante et était la partie la plus stratégique. Ok ? Et on a besoin de faire attention à notre âme. Donc, Dieu nous a sauvés. Spirituellement, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons changé de nature. Nous avions cette nature adamique, cette nature pécheresse qui devait aller en enfer. Mais lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons changé de nature. La Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est ça que nous appelons la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Donc, cette personne qui voulait pécher, cette personne qui devait aller en enfer, n'existe plus. Ok ? Elle est dans les égouts, pour ceux qui ont pris déjà leur baptême d'eau. Et ceux qui vont la prendre leur baptême d'eau aussi, elle sera dans les égouts aussi. Mais la partie importante que le Seigneur veut que nous renouvelions, c'est notre tête. Notre intelligence. Donc, une fois que nous avons offert nos corps, nous devons aussi renouveler notre intelligence. Et ça, ça nous appartient. Hello ? Donc, le Seigneur a fait la chose la plus importante que nous ne pouvions pas faire, c'est de sauver notre être tout entier. De nous donner la vie éternelle si on ne pouvait pas le faire. Mais nous avons du boulot aussi à faire. Nous avons à faire tous nos efforts pour renouveler nos pensées. Pour penser comme Dieu pense. Et tu sais quoi ? Tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu aimes et tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que tu es, est le résultat de tes pensées. Si tu n'es pas ce que tu veux être, ce n'est pas la faute de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, si j'avais un marteau. Ce n'est pas la faute de ton poisson rouge, de tes pasteurs. C'est de la faute de tes pensées, de ce que tu as pensé. Donc si tu n'aimes pas ce que tu es, change ta façon de penser. Si tu n'aimes pas ce que tu es, change ta façon de penser. Et Dieu ne va pas le faire à ta place. Parce qu'il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de Dieu. Donc tu dois connaître Dieu, mais tu dois connaître aussi ce que le Seigneur a mis en toi. Et une des choses importantes qu'il a mises à notre disposition, vous savez, lorsque il y a eu cette discussion avec cet homme riche qui était en enfer, qui était dans ses jours de mort, et en fin de compte, à un moment donné, il dit à Dieu d'envoyer quelqu'un pour prévenir ses frères. Et il dit comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui ressuscite des morts, ben peut-être que mes frères y croiront. Vous savez ce que dit Dieu ? Il dit, ils ont ma parole. Donc s'ils ne croient pas en ma parole, même si quelqu'un vient de l'enfer, ressuscite des morts, ils ne croiront pas en moi. C'est tellement simple qu'on peut passer à côté. Hello ? Tu veux réussir ta vie ? Mets la parole de Dieu dans ton cœur. Mets la parole de Dieu dans ton âme. Et renouvelle tes pensées. Amen. Vous allez prendre Josué chapitre 1 Josué chapitre 1, verset 5 « Nul ne tiendra devant toi, dit Dieu à Josué, tant que tu vives, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Et regardez ce que dit Dieu. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Donc comment faire pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit ? Tu dois méditer la parole de Dieu, tu dois la mettre dans ta bouche. « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvantes point. Car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc nous voyons ici que Dieu dit à Josué que « Ok, moi j'ai ma part à faire. » Ma part, c'est que je ne vais pas te délaisser. Ma part, c'est que je ne vais jamais t'abandonner. Ma part, c'est que je serai toujours avec toi. C'est ce que dit Dieu. Et c'est la promesse qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Mais nous avons une part pour réussir notre vie. Hello ? Dieu fait sa part. Mais moi, j'ai une part pour réussir ma vie. Et Dieu ne va jamais me forcer à réussir ma vie. Jamais. Si tu veux gâcher ta vie, mon gars, vas-y. Fais-le. Dieu va respecter ton choix. Parce que tu es un être libre. Mais ne fais pas de cette liberté un prétexte de gâcher ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de semer ce que tu veux. Mais tu n'es jamais libre de la récolte que tu as semée. Hello ? Si jamais tu plantes des fraises et que tu pries très fort pour avoir des concombres, tu peux jeûner, tu peux faire une nuit de prière, il n'y aura pas de concombres, il y aura des fraises. Ok ? Donc si tu plantes des mauvaises actions, ne t'attends pas à avoir des bonnes actions. Si tu prends une mauvaise direction dans ta vie, ne t'attends pas à avoir une bonne destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mais il y a un prix à payer. Nous devons faire des efforts. Ok ? Et les efforts qu'on a à faire, ce n'est pas très difficile en fin de compte. C'est tellement simple qu'on veut passer à côté. C'est de méditer la parole de Dieu, de renouveler nos pensées, afin que nos pensées soient en accord avec ce que Dieu a mis dans notre cœur. Nous sommes créés à l'image de Dieu et notre cœur veut faire la volonté de Dieu. Mais bien souvent, c'est notre âme qui n'est pas renouvelée, qui n'est pas nourrie de la parole de Dieu, qui veut faire son bince, qui veut agir dans la chaire pour avoir des résultats immédiats. Vous savez, la chaire veut toujours avoir des résultats immédiats. La chaire veut toujours jouir du résultat sans payer le prix. Hello ? Mais ton esprit sait qu'il y a un processus et sait qu'il y a un prix à payer. C'est qu'il faut s'appliquer. C'est comme quelqu'un qui fait du bodybuilding, qui veut bâtir son corps, qui veut être hyper bien, pas un poil de grâce, etc. Il doit faire des efforts. Il ne doit pas aller chez McDo tous les jours. Même si tu fais des exercices, à un moment donné, il y aura un dysfonctionnement. Tu n'auras pas le résultat que tu veux. Mais quel résultat tu veux dans ta vie ? Qui veux-tu être ? Quel est l'homme, la femme que tu veux être ? Dans dix ans. Quel est l'homme, la femme que tu veux être ? Dans cinq ans, dans un an. Quel est l'homme, la femme que tu veux être ? Lorsque tu te trouveras devant ton Dieu. Et qui te dira, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné ? Avec la vie que je t'ai donné ? Avec les dons, les talents que je t'ai donné ? Ben écoute, Seigneur, quand j'ai ma liste d'excuses, est-ce que tu vas sortir ta liste d'excuses ? Vous savez, il y a toujours un prix à payer. Soit tu décides de payer le prix maintenant, pour avoir quelque chose plus tard, ou soit tu décides de faire n'importe quoi et tu paieras le prix plus tard, mais avec des intérêts. Et ça ne sera même pas un prix, ça serait une amende. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Dieu n'a pas voulu avoir une église de croyants. Il veut une église de disciples. Et dans le mot « disciple », il y a « discipline ». Est-ce que tu sais, ça ? Discipline. Et si je veux des résultats dans ma vie, je dois changer ma façon de penser. En changeant ma façon de penser, ça va agir sur mon être tout entier. Amen. Et quand je change ma façon de penser en accord avec la parole de Dieu, alors ma vie sera un succès. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc c'est 2 Corinthiens 10. Verset 3 à 5. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat n'est même pas contre le diable. Alors ? Notre combat est contre les pensées qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Donc nous renversons toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ. Donc peut-être que j'ai une façon de penser, une façon de voir qui est contre la connaissance de Christ. Donc je dois faire en sorte de prendre la parole de Dieu et de la méditer dans mon cœur, de la dire avec ma bouche, de la voir avec mes yeux et de voir le résultat. Amen. S'accomplir. Vous allez comprendre. On va prendre la parabole du semeur. La parabole du semeur est l'un des enseignements les plus pointus par rapport à la parole de Dieu, à l'importance de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 13, verset 16, il dit « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas vu. » C'est l'épile ou c'est... Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et d'eux que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la bonne semence, qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Et celui-ci, il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je crois qu'ici, nous avons la qualité de quatre cœurs. Et tous, nous avons ces attitudes de cœur. Tous, un jour, nous avons été cette première personne où le Seigneur envoie sa parole et la parole de Dieu est toujours comme une semence. OK ? Dieu envoie sa parole comme une semence pour que tu la plantes dans ton cœur et des fois, ça ne nous dit absolument rien donc le diable, il prend la parole et ça ne nous sert absolument à rien. Donc tous, on a été dans ce cas-là. Mais où on est un peu plus, on est certainement dans le deuxième cas où le Seigneur envoie sa parole et on la reçoit avec joie. Donc ça, c'est par exemple le dimanche matin ou dans les séminaires Transformation, JBB, femme d'honneur, etc., etc., où on reçoit la parole avec joie, il y a une ambiance qui est là, on dit OK, Seigneur, ça y est, j'ai compris. J'y vais, je prends ça, je prends cette parole, cette parole est pour moi ou même peut-être une prophétie que tu as reçue mais comme tu n'as pas de racines donc c'est tombé dans des endroits pierreux et il suffit qu'il y ait une semaine ou deux qui passent et tu as oublié ce qui s'est passé et après quand tu entends la chose triste c'est quand tu entends exactement la même parole comme tu n'as pas eu de racines et bien cette parole elle manque de puissance maintenant parce que tu dis oh ben ça j'ai déjà entendu et le problème c'est que tu as déjà entendu mais tu n'as pas mis la parole profondément en toi donc tu n'as même plus l'excitation de la première fois donc c'est pour ça que c'est important lorsque tu entends une parole lorsque tu reçois une prophétie il faut l'écrire il faut l'écrire et la méditer quelque chose qui touche ton coeur tu médites la parole de Dieu tu la mets dans ta bouche ok tu la mets dans ta bouche et tu la médites dans ton coeur de façon à ce que la parole de Dieu la puissance de la parole de Dieu puisse agir dans ton âme puisse agir dans ta mémoire puisse agir dans ton subconscient et guérir ta mémoire ton subconscient et tout ton être et c'est comme ça que tu renouvelles ton âme et vous savez je vous ai dit que depuis à peu près un an je suis vraiment passionné par tout ce qui est neurosciences simplement parce que je vois le parallèle qu'il y a dans la parole de Dieu la façon dont Dieu a tout mis dans la Bible et les neurosciences commencent à découvrir il y a une trentaine d'années ce que dit la Bible quand par exemple les neurosciences disent que le cerveau humain n'a pas été créé pour vivre dans la peur mais dans l'amour Dieu a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur mais un esprit d'amour et de sagesse et de la même façon que les neurosciences voient que ce qui va endommager notre cerveau c'est la façon négative qu'on aura de penser de nous-mêmes et la Bible dit que tout ce qui est juste que tout ce qui est parfait tout ce qui est honorable tout ce qui est pur tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées ça fait à peine une trentaine d'années qu'on a découvert ça en science et Dieu le dit depuis 2000 ans Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété il y a quelque chose même d'extraordinaire qu'une chrétienne a découvert qui est aussi spécialiste dans les neurosciences c'est qu'à un moment donné le cerveau lorsque tu veux enlever une mauvaise pensée lorsque tu veux déraciner une mauvaise habitude il faut que tu remplaces cette mauvaise pensée par une bonne habitude pendant 21 jours 21 jours ça veut dire que tu dois méditer la parole de Dieu pendant à peu près 7 minutes par jour pendant 21 jours et tu vas réussir à déraciner cette pensée donc bien souvent même nous aussi on a c'est pour ça que c'est important de dire ok quand j'ai reçu une délivrance quand j'ai reçu une parole ça ne s'arrête pas simplement là ok tu dois t'appliquer tu dois prendre ce que tu as reçu et faire des efforts pour faire en sorte que ce processus soit un processus qui va faire partie de toi qui va devenir un automatisme ok et même lorsque vous allez en en j'allais dire en consultation c'est pas en consultation lorsque vous allez voir une personne du membre de OVIV et que le Seigneur vous révèle un mensonge caché donc bien souvent ce qu'on vous dit c'est je renonce ce mensonge qui dit papatatata et je prends la vérité qui dit tac 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 ça ne suffit pas de repartir et de faire comme si rien ne s'était passé il faut que tu prennes cette vérité que tu la médites il faut que tu prennes cette révélation que Dieu t'a donnée dans cet entretien où Dieu t'a révélé que tu as été scotché avec un mensonge dans ta vie que tu as remplacé ce mensonge par la vérité et tu dois prendre cette vérité et méditer sur cette vérité pas la dire une seule fois simplement mais t'appliquer de dire ok Seigneur tu m'as révélé par une parole de connaissance par une parole de sagesse que c'était ça le problème de ma vie donc je vais prendre ce que tu m'as dit je vais l'écrire je vais le dire et je vais le proclamer sur ma vie et c'est comme ça que tu vas avoir une délivrance de façon permanente et vous savez c'est très frustrant pour nous qui sommes en entretien et qui on voit le Seigneur qui fait quelque chose de façon puissante qui délivre quelqu'un de façon puissante qui révèle quelque chose la personne est délivrée elle repart et un mois après il y a encore le même problème pourquoi parce que la semence n'a pas été profondément dans le cœur et notre terrain était le terrain de la deuxième personne donc les on n'a pas mis la semence suffisamment profondément on n'a pas médité sur la solution on n'a pas médité sur la parole que le Seigneur nous avait donnée et donc pour que tu sois transformé de façon permanente de façon durable tu dois prendre ce que le Seigneur te dit et méditer dessus Amen de façon à ce que ça devienne un automatisme une partie de toi que tu dis il n'y a même plus de questions à ce sujet Amen imagine par exemple que tu as un problème avec la pornographie que tu vas en entretien avec un membre de vive et que le Seigneur pouf te révèle que telle chose c'est pour ça que tu as ce problème donc tu dois prendre quand le Seigneur te révèle la chose tu dois prendre la chose que le Seigneur t'a révélée mettre la parole de Dieu et méditer dessus jour après jour jusqu'à temps qu'il n'y ait absolument plus rien et que tu sois même dégoûté de ça Amen ça marche pour le péché mais ça marche aussi pour les dons et les talents que Dieu a mis en toi Dieu a mis des dons et des talents en toi sous forme de semences sous forme de potentiel et c'est à toi de prendre ces choses là et de travailler de t'appliquer à faire évoluer ce que le Seigneur a mis en toi Amen et vous savez tous on a on a on a des appris parce que lorsque nous étions enfants on avait vraiment ce système d'apprentissage et le Seigneur nous donne vraiment on est vraiment dans un processus de transformation et d'apprentissage jusqu'à ce que le Seigneur revienne et jusqu'à ce qu'on soit à la mesure parfaite de Christ est-ce que quelqu'un a la mesure parfaite de Christ ce matin ? Levez la main donc il y a encore un petit peu de boulot il y a encore un petit peu d'apprentissage et rappelle-toi lorsque tu as appris à marcher donc il est dit que lorsqu'un enfant apprend à marcher il tombe au moins 600 fois avant de se mettre debout comme ça mais il n'a pas abandonné rappelle-toi aussi lorsque tu as appris à faire du vélo sans les stabilisateurs j'entends la première fois qu'on a enlevé les petits trous je te rappelle les stabilisateurs les petits trous et voilà donc il fallait que maman ou papa te tiennent et des fois maman ou papa ils savaient que tu avais l'équipe moi c'est ce que je faisais avec mes enfants donc je tenais la selle et donc il faisait du vélo et j'ai dit t'inquiète pas je te tiens et je le tenais puis à un moment donné je l'achais comme ça et lui ou elle donc faisait du vélo puis il pensait que je le tenais encore ça c'était dans la tête et après à un moment donné quand je voyais que c'était suffisamment bien rodé donc je m'arrêtais et puis après je dis ouais bravo mais en fait ce processus est venu par la répétition et c'est comme ça qu'on apprend et après donc à force de répéter ça devient un automatisme et après c'est pour ça qu'on dit que c'est facile quand tu as appris à faire du vélo tu sais toujours faire du vélo parce que ça est ancré dans ta mémoire ça est ancré dans ton subconscient et c'est comme ça l'apprentissage donc si tu n'arrives pas à faire une chose la première fois sois comme un enfant la Bible dit de revenir comme un enfant continue apprends persévère jusqu'à ce que ça devienne un automatisme Amen et à contrario vous savez ça marche aussi dans l'autre sens et bien souvent les gens tombent dans la dépression parce qu'ils mettent dans leur tête continuellement la même pensée et cette pensée devienne et en fin de compte ce qui va prendre ce qui va grandir dans ta vie c'est ce sur quoi tu vas te focaliser ok si tu te focalises sur les bonnes choses si tu te focalises sur l'homme sur la femme que tu vas devenir alors tu vas devenir cet homme et cette femme quel que soit le prix par contre si tu te focalises sur des choses négatives même des petites choses négatives alors ça va prendre du poids dans ta vie et ça va t'empoisonner la vie j'aurais voulu quatre volontaires qui viennent ici il n'y a pas de problème pour que vous soyez filmé donc un peu tous les âges ok pas des trop balèzes parce que t'es trop balèze toi donc tu vas comprendre pourquoi Kevin ok donc mettez-vous comme ça en face en face non parce que en fin de compte on va jouer à Koh Lanta et je veux pas qu'il gagne je veux pas qu'il gagne tout de suite Kevin parce qu'il va être il va être le gagnant donc on va jouer à Koh Lanta donc vous connaissez Koh Lanta non ? oh ben dis non bon pour ceux qui connaissent Koh Lanta c'est c'est une émission où il y a des épreuves et une des épreuves qui me fascine le plus c'est je crois que c'est l'épreuve du poteau donc en fin de compte les gens ils se mettent sur un poteau et puis donc avec la force des bras ne vous inquiétez pas on va faire des poteaux et c'est celui qui tient le poteau le plus longtemps possible qui a gagné donc là j'ai amené des poteaux et on va faire une expérience premier poteau deuxième poteau troisième poteau quatrième poteau voilà il y a tous mes poteaux donc l'expérience qu'on va faire pour vous montrer comment le cerveau fonctionne comment la pensée fonctionne comment une petite chose peut t'amener dans la dépression ok donc ce que vous allez faire il reste encore un peu de temps vous allez tendre votre bras un seul bras un seul bras on est gentil ok vas-y et je continue à parler et dès que vous en avez marre vous 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 avez perdu donc est-ce que c'est lourd au début ? au début au début ça va c'est faisable donc voilà ce qui se passe lorsque tu penses à une chose négative de plus en plus de plus en plus avec le temps et que tu es focalisé sur cette chose négative ça prend une proportion complètement démesurée et c'est comme ça que marche la dépression la dépression c'est quand tu te focalises sur quelque chose de toxique encore et encore et encore et encore et ça devient de plus en plus lourd de plus en plus lourd de plus en plus lourd mais ils veulent gagner comprendre Kevin pour acheter 20 000 ça devient de plus en plus lourd donc au début c'était pas trop lourd j'ai fait l'expérience avec Régine hier on a tenu une minute seulement donc je pensais que ça allait être plus rapide mais apparemment ils sont plus balèzes ceux-là donc quand vous en avez marre vous pouvez vous pouvez relâcher ok donc voilà ce qui se passe lorsque tu j'en avais marre faire un effort ok c'est bien bien retenu faites tous vos efforts appliquez-vous à faire tous vos efforts ok merci beaucoup vous pouvez relâcher j'applaudis bien mieux fort si vous pouviez me rendre mes courses ça serait sympa donc c'est pour ça que c'est important de focaliser et de méditer sur les bonnes choses et de ne pas perdre son temps son énergie et même sa vie à focaliser sur les choses qui sont toxiques et il y a une des choses les plus toxiques et je vais terminer avec ça donc si je peux avoir le groupe de louanges la chose la plus toxique qui peut qui peut carrément bousiller ta vie c'est les pensées de non pardon les pensées d'amertume envers quelqu'un ça ça peut détruire ta vie et même Dieu ne peut pas intervenir donc s'il te plaît s'il y a dans ta vie des pensées de non pardon envers quelqu'un lâche ça parce que tu n'es pas fait pour ça tu n'es pas fait pour vivre dans le ressentiment tu n'es pas fait pour vivre dans le non pardon tu as été créé pour vivre dans l'amour dans une zone d'amour et lorsque tu vis dans une zone de non pardon tu te mets sous un joug et la Bible dit que même tu es livré au bourreau ça veut dire que même la personne à qui tu ne pardonnes pas la personne ce n'est pas elle qui va être embêtée c'est toi Amen que tout ce qui est pur tout ce qui est juste tout ce qui est honorable tout ce qui mérite l'approbation tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées et faites tous vos efforts tous vos efforts pour que la vie et le plan que Dieu a mis en toi se manifestent et rappelle-toi il y a toujours un prix à payer soit tu payes ce prix maintenant et tu en récolteras les fruits après ou soit tu décides ok je vais vivoter je vais me laisser aller et tu paieras forcément le prix un peu plus tard qui veux-tu devenir qui veux-tu être Amen et Dieu nous a donné sa parole que si nous méditons la parole de Dieu si nous prenons soin à ce qu'il nous dit si nous la mettons dans notre bouche si nous nous nourrissons de sa parole alors nous allons être les hommes et les femmes qu'il veut que nous soyons qu'il a prévu que nous soyons alors nous serons les vrais canaux que le Seigneur peut utiliser dans cette génération parce que nous aurons appris à vivre selon la loi qui est dans notre cœur à renouveler nos pensées pour que notre âme soit en accord avec ce que Dieu a mis dans notre cœur Amen et après ça ne sera pas difficile de croire ça ne sera pas difficile même quand les situations sont complètement à l'opposé en adversité ça ne sera pas difficile de se tenir dans la parole de Dieu parce qu'on sait que Dieu est avec nous et on sait qu'on va réussir Amen levez-vous dans la présence de Dieu on va aussi prendre les éléments de la Sainte Seine dont je vais demander au conseil spirituel de venir et ce qu'on va faire on va profiter de la Sainte Seine pour se mettre en petit groupe et on va prier les uns pour les autres afin que le Seigneur puisse nous révéler des choses qui nous limitent dans notre vie Amen on va renoncer à ces choses selon ce que le Seigneur nous révélera et on décide de travailler à partir de demain sur ce que le Seigneur nous a révélé Amen donc pas faire comme on peut d'habitude le dimanche matin c'est-à-dire entendre un message puis repartir comme si rien ne s'était passé on entend ce message on demande au Seigneur ok Seigneur révèle-moi les choses qui doivent être changées dans ma vie et comment je dois les changer donc après on va les écrire à la maison et on va faire en sorte qu'on travaille là-dessus au moins pendant 21 jours vous allez voir la différence Amen Hallelujah Nous bénissons ton nom Seigneur nous te remercions Jésus parce que tu as accepté de payer le prix le prix suprême le prix qu'aucun de nous n'aurait pu payer effectivement pour nous réconcilier avec le Père tu nous as aidé à franchir ce pont à passer ce fossé qui était infranchissable Amen Seigneur nous voulons louer ton nom te remercier pour ton corps ton corps qui a vraiment été brisé ton corps qui a saigné ton corps qui a souffert merci d'avoir accepté ça pour moi pour chacun d'entre nous nous voulons vraiment faire ça prendre ton corps prendre ta chair et la manger et dire que tu transformes nos vies et dire que c'est parce que tu as fait ce sacrifice qu'on a accès maintenant au Père que ton nom soit loué que ton nom soit glorifié merci Agneau de Dieu tu as été immolé nous bénissons ton nom et nous voulons vraiment être connaissants ce matin Amen nous voulons prendre ce prix de la vigne qui représente ton sang et que cette alliance a été établie par mon sang par ton sang Jésus c'est vrai que si nous pouvons nous tenir devant toi c'est parce que ce sang nous couvre Seigneur tu vois le sang le sang de ton fils il y a pour eux qui a été établi Seigneur merci Seigneur de cette grâce que tu nous fais le privilège que nous avons de nous tenir devant toi debout ouvert par ton sang Seigneur bénis chacun ici que chacun soit convaincu convaincu Seigneur qu'il est ton enfant Seigneur merci c'est parce que tu es Dieu nous voulons le proclamer au travers de cette scène et aussi manifester notre amour entre nous parce que tu es venu pour ça aussi répandre ton amour parmi parmi tous les hommes Seigneur quelle que soit sa race sa nationalité Seigneur Seigneur merci